Bonjour à toi chers spectateurs, La Maletta ou Obretos de Roré Dorado. C'est un film dont j'ai très vaguement entendu parler grâce au festival du Polar de Reims, parce que sinon on est typiquement sur le genre de long métrage qui pourrait passer totalement inaperçu, qu'on pourrait ne pas du tout remarquer dans les salles, mais qui heureusement arrive à se frayer un petit chemin. Et je dois avouer que ce petit chemin, au-delà d'être porté par le professeur de la Casa de Papel, me titiller par l'ambiance et par le pitch du film. Le résumé pour faire simple, Mario travaille au service des objets perdus depuis maintenant 7 ans, cherchant inlassablement à restituer ce qu'il peut à leur propriétaire. Alors que La Rivière lors de sa décrue a rejeté plusieurs objets, il fait la découverte d'une étrange mallette dont le contenu va changer sa vie. C'est un bon Polar très classique. C'est une belle manière de résumer le projet de Roré Dorado. On n'est clairement pas sur un film qui va révolutionner les codes du genre, on n'est clairement pas sur un long-métrage qui va surprendre par les tenants et les aboutissants de sa trame narrative dans sa globalité. Ça n'est pas un film qui brille non plus par sa mise en scène, quoique l'ambiance est plutôt intrigante et fonctionne, je dirais, durant une grande majorité du récit, même si par moments elle est un petit peu redondante et un poil lourde. Je trouve notamment que le film a tendance à vouloir un petit peu trop s'étendre, là où il mériterait de peut-être durer une heure et demie, il dure quasiment une heure cinquante, ce qui est peut-être un poil trop étiré. Mais je me suis bien laissé embarquer dans cette aventure. Et je dois avouer qu'au-delà de ça, il y a de la part de Dorado une vraie maîtrise du suspense. Je trouve que plus on avance dans le film, plus l'ensemble arrive à nous tenir en haleine, malgré, on va dire, comme je le disais, cette facilité à voir les retournements arrivés, les bascules dramatiques. On arrive assez facilement à deviner dans quelle direction vont les personnages. Et pour autant, je trouve qu'on arrive quand même à apprécier ça. On arrive quand même à se laisser embarquer dans cette histoire, à apprécier les personnages, à trouver Mario particulièrement intéressant, à se dire que sa quête, même si elle semble très énigmatique au début, arrive à trouver une logique au fur et à mesure qu'on avance. C'est peut-être là-dedans, finalement, que Dorado arrive à trouver le plus d'atouts pour réussir à porter son film, parce que si on se limite à la base, on est sur un polar hyper convenu, avec des histoires de manipulation très classiques, avec des personnages très clichés par moments, mais qui restent palpitants. C'est peut-être ça la plus grande réussite de ce film. Il est souvent intéressant de construire un mystère sur un objet pouvant sembler anecdotique, mais qui, entre les mains du bon auteur et surtout de la meilleure idée possible, peut devenir un élément de construction dramatique et cinématographique intense qui donne lieu à une œuvre surprenante. Jorge Dorado nous emporte dans un polar noir et intense, où un homme va malgré lui se retrouver au cœur d'une imagination assez exaltante pour le spectateur, le temps d'une œuvre assez classique, quant à sa forme, ses retournements et ses aboutissants, mais qui sonne tout de même comme un moment de tension maîtrisé par son auteur et assez prenant pour tenir jusqu'à sa fin. En termes d'écriture, le scénario de Naxo Lopez n'est clairement pas révolutionnaire. L'objectif du scénariste, c'est surtout de nous embarquer dans une aventure dont on arrive assez facilement à visualiser la trame narrative dans sa globalité. Ce qui est intéressant, c'est dans les petits détails. On sent que notamment dans l'acheminement de ce qui entoure Mario, dans les révélations qui entourent sa personnalité et le pourquoi du comment il va choisir de s'investir autant dans cette quête, qui peut dans un premier temps déboussoler. Je dois avouer qu'au début, j'étais un peu en train de me dire pourquoi ce personnage choisit d'agir de cette manière-là et pourquoi il choisit d'aider cette jeune femme là où il n'y gagne absolument rien et où au contraire il va s'attirer des misères. C'est intéressant de voir à quel point le scénariste a envie de balancer son protagoniste dans une direction où le spectateur peut potentiellement dire pourquoi ce personnage fait ça mais d'amener ça assez loin pour que lorsque les révélations arrivent, on se dise je comprends mieux pourquoi il agissait ainsi. Je ne dis pas que ça justifie complètement ses actions mais ça leur donne un petit peu de sens et ça permet à la suite de la dramaturgie d'avoir de la logique. un travail autour de la paternité, autour de cette idée de fatalité aussi cette idée que peu importe les actions qu'on a commises par le passé on peut essayer de les racheter en étant le mieux possible aujourd'hui en trouvant une quête qui va avoir du sens par rapport à ce que l'on a envie de faire notre vie actuellement. C'est plutôt une idée intéressante. Après, c'est mêlé à des clichés, à des facilités, à des grossièretés à des instants de flottement, à des moments où on se dit pourquoi le personnage agit ainsi ? Pourquoi ces personnages secondaires sont dans cette condition-là ? Pourquoi cette héroïne semble vouloir constamment s'infliger des espèces de coups de bâton ? On a un peu du mal à comprendre ça mais pour autant, ça reste une trame narrative qui est plutôt bien menée qui est assez thématique, qui est assez personnages et qui reste cohérente même si par moments on pourrait facilement se dire que ça pourrait basculer dans le nadar. Ce qui est tout de même une petite problématique. Naxo Lopez ne cherche pas forcément à surprendre par son écriture. Il cherche plutôt à explorer de manière cohérente la descente d'un homme dans un enfer qu'il a simplement effleuré mais que celui-ci a déchaîné par une quête de vérité qui lui coûtera forcément un peu de son humanité ou lui en restituera. Ce jeu autour du passé du personnage, de son envie profonde de rendre une justice à laquelle il n'est aucunement lié mais dont il cherche absolument à trouver une issue et en cela, si l'écriture ne brille pas par sa créativité, elle tient le coup par une radicalité autour du personnage central qui donne de l'émotion et de l'empathie pour que le spectateur puisse s'attacher à ce héros. En termes de mise en scène, je trouve que Dorado a une jolie manière de mettre en scène son film sans forcément être brillante. Alors, dit comme ça, c'est un peu passe-partout. J'ai tendance des fois à souvent le dire mais lorsqu'un metteur en scène n'arrive pas forcément à dégager une patte, on a l'impression que c'est bien fait mais que ça ne se dégage pas plus que ça de la masse. C'est clairement ce qui se passe ainsi avec Doror et Dorado. Je n'irai pas jusqu'à dire que le film est plat ou convenu, je dirais qu'il est assez classique, dans son sens le plus noble du terme, mais que par moments, Dorado pourrait dégager un petit quelque chose de plus. Alors, en un sens, il arrive à le dégager ce petit quelque chose de plus mais il le doit plus à l'ambiance globale que dégage le film que réellement à sa scénographie. Disons qu'il a une belle manière de filmer les décors et de surtout filmer la profondeur des décors. Je pense notamment à ce lieu dans lequel ils vont avoir les objets perdus qui est un ancien hall de gare si je ne me plante pas. Ça a de la gueule ! Et quand on voit le travail autour de la profondeur, des points de fuite, de ces espèces d'immenses étagères qui vont encadrer les personnages et littéralement les enfermer, ça fonctionne. Cette partie-là est très intéressante et elle amène, on va dire, ce que j'évoquais, une ambiance, un décor homme, quelque chose qui nous fait ressentir des émotions, qui nous investit par rapport à ce que ce personnage est supposé faire par la suite. Donc ça, ça fonctionne bien et ça amène un certain cadre. Mais après, c'est vrai que Dorado, il n'arrive pas à dégager grand-chose de plus de sa mise en scène. Il y a... Voilà, il y a un ensemble qui plane, une atmosphère, mais c'est vrai que le reste du temps, par exemple, le montage, je le trouve par moments un poil longuet et peu dynamique, alors qu'on est pourtant sur un polar et qu'il y a plein de scènes de tension. Il y a des instants où j'étais en train de me dire que le montage était très plan-plan, justement. Et c'est un peu dommage. C'est très stylisé par moments. Il y a des plans qui sont vraiment léchés, mais comme ce n'est pas permis. Mais c'est lent. Trop lent pour ce que c'est. Dorado ne veut pas forcément trop en faire avec sa mise en scène. Et il est évident que dans une grande majorité de son avancée visuelle, le cinéaste veut surtout rendre le récit le plus clair et le plus intense possible, sans abuser d'effet, mais en exploitant plutôt le décorum dans lequel va évoluer le personnage de Mario. Ainsi, il parvient à construire une ambiance qui se tient du début à la fin du métrage, ne cherchant jamais à trop en faire avec une esthétique qui serait un peu trop léchée, mais cherche ainsi plutôt à jouer sur un montage lent, sur une juxtaposition des situations et des événements pour construire une intensité visuelle qui ne fait que monter et qui ne nous lâche pas jusqu'au dénouement. En termes de casting, celui-ci est plutôt bon. Je dirais qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça. Il y a Tina Suarez, bien évidemment, et Véronica Echegui. Toutes les deux excellentes. Je les ai trouvées vraiment magnifiques. Elles arrivent très bien à porter leur personnage. Peut-être que Tina Suarez, par un moment, c'est un peu border et que ce n'est pas parfait. Dans les rôles plus tertiaires, on a Daniel Arauz, on a Andy Gorostiaga, on a Maitena San Nicolás, on a aussi Selva Aleman. Tous, ils ont une bonne gueule. Moi, c'est ce qui m'éclate avec les films espagnols. C'est que les acteurs, ils ont une gueule. C'est impressionnant. Je ne sais pas comment ils font, mais à chaque fois, rien que par leur physique, ils arrivent à dégager quelque chose. et notamment par le biais de cet acteur principal, le professeur de la Casa de Papel, qui est bon, mais pas brillant, je dirais. Il s'en sort bien, mais il y a des moments où il a un poil en surjeu, surtout quand il doit mener de l'émotion. Alvaro Morte est un excellent acteur, un peu trop réduit à son rôle de professeur, mais qui donne lieu à une interprétation particulièrement juste qui emmène correctement le métrage jusqu'à sa fin, même s'il y a quelques petites faussettes durant les quelques scènes émotionnelles que le long métrage peut se voir doté par moment. Au bout du compte, la maleta, ou obreto, c'est une jolie proposition de polar. C'est très convenu, assez classique par moment, ça dégage pas grand chose de plus, mais ça fait le taf. Et Dieu sait que dans le genre, faire le taf, c'est déjà une belle grosse étape, parce qu'il y a plein de polars qui sont très convenus, très classiques, très synthétiques. Celui-ci arrive à avoir sa petite identité, notamment par l'ambiance, par les personnages, par une certaine jovialité à jouer avec ce qui devrait être cliché, mais qui ne le devient pas parce que le scénariste sait exactement dans quelle direction mener ses protagonistes. Rien que pour ça, la maleta de Roré Dorado, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, je pense que vous avez passé un bon petit moment si vous aimez le suspense. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada